pour se lancer dans la couture aujourd'hui je vous propose de coudre le petit panier carré il peut vous servir de vide poche de petites caisses de rangement ou à l'occasion de pack d'y placer les petits oeufs en chocolat dans ce tuto on va voir également comment faire un panier en forme de rectangle et être sûr qu'il puisse être bien maintenu du fait de sa longueur il va avoir la tendance à s'affaisser on va voir ensemble quelle est la solution que l'on peut trouver nous allons également voir dans ce tuto le sens du tissu selon le motif que l'on a choisi c'est parti bonjour je suis linda et sur cette chaîne chaque semaine je propose de nouveaux tutos pour apprendre à coudre ou se perfectionner si tu aimes la couture abonne toi et clique sur la petite cloche pour ce tuto nous allons avoir besoin de deux tissus de coton différents donc moi j'ai choisi cela cela on va en avoir un en tissu principal et un autre en doublure on va avoir besoin de paire de ciseaux d'épingles de crêtailleurs ou d'un feutre effaçable à l'eau ou à l'air de fils bien sûr assorti à notre tissu d'une règle et un thermocollant pour renforcer notre tissu bien sûr on va avoir besoin de notre fer à repasser on le branche comme ça c'est fait c'est parti pour ce tuto on n'a pas besoin de patron je me suis déjà avancé pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus il suffira en fait de tracer des rectangles de la dimension que l'on souhaite du coup selon la taille du panier que l'on veut obtenir moi j'ai tracé déjà mes rectangles sur mes trois tissus alors j'ai ma doublure j'ai mon tissu principal et mon thermocollant pour renforcer mon panier pour pas qu'il s'affaisse donc on peut thermocoller les deux faces mais comme je suis sur un petit panier donc ce que l'on va faire une fois que l'on a fait nos rectangles moi je vous donne la dimension là je suis sur un rectangle de 33 cm sur 18 donc on pense à brancher notre fer et je vais thermocoller du coup mon tissu principal je le mets la face envers vers moi et sur mon thermocollant vous voyez il y a une face brillante et une face un petit peu comme du coton donc il faut pas se tromper la face collante va sur le tissu si vous vous trompez ça va faire de sacrés dégâts sur votre fer à repasser donc le côté brillant on le place sur l'envers du tissu tous nos rectangles ont la même dimension je mets un coup de fer et voilà en attendant que mon tissu refroidisse je vais m'occuper de la doublure donc ce qu'il faut faire c'est placer le tissu endroit autre endroit donc l'endroit et face à nous je le replie sur la hauteur la partie la plus longue je la plie en deux je vais épingler les deux côtés et petite astuce sur la doublure il ne faut pas oublier de laisser une ouverture pour pouvoir retourner notre ouvrage et ça on le fait dans la doublure parce que comme ce sera à l'intérieur ce ne sera pas visible à la fin donc pour pas oublier notre ouverture quand je vais placer mes épingles l'endroit où je vais laisser mon ouverture je vais mettre deux épingles l'une côte à côte ça me permettra d'avoir un repère on peut aussi tracer un trait à la craie tailleur ou au feutre on pense aussi que comme on est sur un petit format et que tout à l'heure on va couper l'angle ici l'ouverture que l'on va faire il ne faut pas la faire trop basse sinon on va couper dans l'ouverture donc on va la faire un petit peu plus vers le haut et on laisse là je vais laisser 4-5 cm parce que c'est un petit ouvrage mais plus le volume sera grand plus il faudra penser à laisser une ouverture plus grande sinon on aura beaucoup trop de mal à faire passer tout le tissu à l'intérieur de l'ouverture je place deux épingles ici et je sais que c'est là où je commence l'ouverture et je vais m'arrêter je sais que là où je mets deux épingles je vais laisser une ouverture jusqu'à l'épingle suivante et je vais pouvoir coudre après jusqu'en bas on passe à la machine alors on se retrouve à la machine et on va coudre au point droit à 1 cm du bord sur les deux côtés en n'oubliant pas de laisser une ouverture donc je vais commencer du côté où il y a l'ouverture pour être sûr de ne pas l'oublier je vous avoue que ça m'est arrivé au début très souvent d'oublier de laisser l'ouverture ce qui fait qu'à la fin il fallait que je découse les points se défaisaient du coup j'ai pris pour habitude de commencer toujours par l'ouverture c'est parti on commence par un point d'arrêt et je suis à 1 cm du bord j'arrive à mes deux épingles je fais un point d'arrêt je lève le pied de biche l'aiguille je tire mon tissu en arrière sur 4-5 cm je redescends mon pied de biche je refais un point d'arrêt et je termine et voilà avec mon ouverture maintenant je vais passer de l'autre côté en ligne droite directement et je sais que j'ai pas oublié mon point mon ouverture on fait la même chose avec le tissu principal sans laisser d'ouverture bien sûr t'es parti alors une fois que nous avons cousu la doublure et le tissu principal avec le thermocollant on va pouvoir couper les fils et couper aussi les petits fils qui sont là au niveau de l'ouverture il ne faut pas qu'ils nous gênent tout à l'heure on va retourner le tissu maintenant on va préparer nos angles pour avoir un panier carré je vous montre je passe ma main dedans et je viens chercher une pointe juste ici donc j'ouvre la couture je viens chercher ma pointe et je plie bien la pointe comme ceci en essayant au maximum d'avoir de chaque côté des longueurs égales donc pour ce panier là ça va dépendre à chaque fois de la longueur du tissu que vous prenez de la hauteur finale là je suis sur un petit panier donc je vais tracer un trait ici ici et sur ce trait là je vais coudre pour pouvoir avoir un maintien carré au niveau de mon panier donc par rapport aux dimensions que j'ai choisi pour ce panier là je vais prendre une pointe de 9 cm donc c'est à dire une longueur ici de 9 cm et je vais faire en sorte du coup que comme les parties doivent être égales que je sois à 4,5 cm au niveau de ma couture et 4,5 cm au niveau de ma couture jusqu'à l'autre côté on est bon je trace entrée et je viens épingler pour pouvoir coudre sans que cela ne bouge je fais la même chose de l'autre côté et j'épingle et j'épingle je fais la même chose avec la doublure et justement d'où l'intérêt d'avoir placé l'ouverture un peu plus vers le haut puisque là elle risque de me gêner sinon toujours 9 cm donc j'essaie d'égaliser pour avoir au niveau de la couture 4,5 cm ici et 4,5 cm ici on va pouvoir passer à la couture pour coudre tout du long et cela des deux côtés sur les deux tissus c'est parti alors voilà une fois que nous avons cousu nos petits triangles on va pouvoir enlever nos épingles et couper les fils qui nous gênent et voilà sur celui-ci on voit mieux donc maintenant je vais couper à 1 cm en dessous vers la pointe à 1 cm sous ma couture pour enlever le surplus je vous montre de chaque côté et sur les deux tissus je vais couper ici où je fais des petits points pour enlever la pointe et je fais ça des deux côtés je fais la même chose de l'autre côté et la même chose avec la doublure voilà ce que l'on obtient maintenant je vais passer au fer pour ouvrir les coutures notre panier notre panier est presque prêt on va placer nos tissus endroit contre endroit l'endroit de mon tissu principal est là je vais retourner ma doublure ma doublure et la placer endroit contre endroit et je vais faire en sorte d'aligner mes coutures comme ceci j'alline j'alline bien mes coutures pour avoir un joli rendu j'épingle la même chose de l'autre côté et ensuite je peux établir le reste je tire un peu sur mon tissu pour bien l'ajuster maintenant on va pouvoir coudre tout le tour de notre panier c'est parti alors on va pouvoir couper nos épingles couper les fils on va retourner notre tissu grâce à l'ouverture qu'on a laissée à l'intérieur dans la doublure on passe nos doigts à l'intérieur de l'ouverture qu'on a faite pour repousser les angles et on va venir coudre ici au point invisible alors je vous mets le lien dans la description et je vous le mets là en vidéo le petit lien pour pouvoir coudre au point invisible à la main après si l'on souhaite on peut aussi faire un point à la machine à 2 mm du bord moi pour le côté esthétique je préfère quand même que ça ne se voie pas le côté discret même si c'est à l'intérieur je préfère le faire à la main je vous montre rapidement et voilà on a plus qu'à mettre en place notre panier je vais donner un dernier coup de fer au niveau de la couture je peux retourner je vais pouvoir y mettre mes petites boîtes d'épargne on passe au suivant pour l'exemple suivant je suis partie sur ce tissu à motif et là justement on ne peut pas utiliser la même technique que sur le premier panier tout simplement parce que lorsque je vais plier mon tissu je vous montre si je plie mon tissu en deux comme on l'a fait sur le premier panier je vais me retrouver avec dans ce sens la ballerine avec la tête au dessus mais si je retourne j'ai la ballerine avec la tête en dessous et ça ça m'est déjà arrivé de me tromper au début du coup ce que je vais faire c'est que je vais couper en fait deux carrés de tissu dans la doublure et deux carrés de tissu dans le tissu principal du coup je vais mettre mes tissus face à face alors dans les calculs si on veut obtenir 25 cm de hauteur il ne faut pas oublier à rajouter 1 cm puisqu'on va coudre le bas donc 1 cm de marge de couture donc on rajoute à notre carré 1 cm de plus donc au lieu de 25 je vais être à 26 là pour ce tissu là je suis donc à 26 sur 25 je vais faire en sorte que mes deux têtes soient bien en haut et je vais que l'on met le tissu bien face à face si je le mets comme ça on voit bien que si je le retourne du coup de cette face et de cette face j'ai bien mes ballerines la tête en haut et non pas la tête en bas donc quand je vais coudre je mets bien mes tissus endroit contre endroit et les têtes des ballerines vers le haut on va pouvoir passer au thermocollant ça il ne faut pas l'oublier donc évidemment on a coupé des carrés des mêmes dimensions donc cette fois-ci j'ai coupé autant de thermocollant que de tissu puisque je vais thermocoller la doublure et le tissu principal puisque le carré est plus volumineux et donc du coup il a besoin d'un renfort plus important c'est parti sur les quatre morceaux donc une fois que nous avons mis le thermocollant sur toutes nos pièces on va passer à la couture donc pour ne pas me tromper de sens je mets bien la tête vers le haut endroit contre endroit on va épingler les deux côtés et le bas le haut on le laisse ouvert évidemment les deux côtés et le bas donc on épingle sur le tissu principal on ne laisse pas d'ouverture on ne laisse l'ouverture que sur la doublure on fait la même chose avec la doublure là pour le coup il n'y a pas de sens puisque ce sont des petits pois donc toujours endroit contre endroit on a aussi mis du thermocollant puisque comme je vous l'ai dit le carré le panier est plus grand et du coup ça demande un peu plus de renfort ils sont plus solides et qu'ils ne s'affaisse pas donc la même chose on va coudre sur les côtés et sur le bas ici on n'oublie pas sur un des côtés au niveau de la doublure je vais placer un repère avec deux épingles de laisser une ouverture alors là l'ouverture elle sera un peu plus grande puisque en fait le tissu il y a plus de de tissu et de matière à retourner donc je vais laisser bien 10 cm par contre les 10 cm je vais les placer plus vers le haut parce qu'en bas je vous rappelle qu'on va couper l'angle donc si je laisse l'ouverture et que je coupe l'angle dans l'ouverture je vais être bien embêté donc je laisse 10 cm mais plus vers le haut on passe à la couture voilà donc une fois que nous avons cousu on va pouvoir enlever nos épingles et faire nos angles comme pour le premier panier donc là vu qu'on est sur un panier un peu plus large je vais vous dire au niveau après vous faites en fonction de vos goûts pour la pointe du triangle moi je vous mets les mesures aussi dans la description si vous voulez reproduire exactement les mêmes dimensions mais après c'est en fonction de vos goûts donc je vais couper tous les fils celui de l'ouverture qui va me gêner et voilà alors pareil pour l'angle donc je vais venir placer ma main à l'intérieur marquer mon angle on fait attention d'aligner le bas et le haut pour avoir quelque chose d'égal des deux côtés et là je vais me mettre à 12 cm donc je fais en sorte d'avoir 6 cm de ce côté là jusqu'à la couture et 6 cm de ce côté là donc je suis à 12 parce qu'on est sur un panier un peu plus grand donc les mesures ne sont pas les mêmes mais après vous faites en fonction de vos goûts de la même façon que pour le panier d'avant j'épingle la même chose de l'autre côté avant d'avoir la couture du bas et de côté qu'elle soit alignée je vais faire la même chose avec la doublure et comme tout à l'heure on va coudre et on va couper l'excédent comme tout à l'heure je vais couper en dessous de la ligne de couture à ce niveau là on va pouvoir ouvrir nos coutures au fer et on va pouvoir et voilà on passe au panier rectangle donc pour ce panier rectangle de la même façon j'ai coupé un rectangle pour la doublure un thermocollant pour la doublure pour le tissu principal un autre rectangle et un thermocollant au niveau des dimensions pour ce panier là vu que ça va être un panier comme par exemple une panière à pain ou de rangement j'ai choisi de faire 37 cm sur 33 cm de large au niveau des motifs je n'ai pas de soucis de calcul ça va être plus simple on va thermocoller les tissus de la même façon épinglés et je vais coudre les deux côtés ici pareil pour la doublure je vais coudre les deux côtés ici et on laisse l'ouverture plus vers le haut c'est parti et là je vais prendre une petite mesure puisque je n'ai pas beaucoup de hauteur en fait je vais me mettre à 10 cm donc 5 de chaque côté de la couture et je vais faire ça de la même façon les deux côtés et avec les deux tissus maintenant pour avoir un maintien comme ceci parce que là vous voyez ça ballote un peu malgré le thermocollant qui est là pour renforcer le tissu et vraiment pour avoir ce maintien là on va mesurer la distance que l'on a ici donc on a dit qu'on était à 10 on va la reporter vers le haut toujours au centre de la couture donc je vais ouvrir mes coutures de chaque côté des deux tissus et ensuite je mettrai les mêmes mesures en haut et je marquerai par un traçage donc ici je suis à 10 cm je reporte en haut la même mesure avec toujours la moitié donc 5 au milieu au niveau de la couture je me fais un point de repère la même chose de l'autre côté et la même chose avec la double une fois que c'est fait j'ai donc mon point de repère ici je vais retourner mon tissu à l'endroit je repousse bien mes angles et avec le repère que je me suis fait je vais plier mon tissu avec l'angle rejoindre le point de marquage avec l'angle pour vous aider vous pouvez mettre une épingle là où vous avez marqué le petit point hop c'est votre repère de la même façon de l'autre côté donc on plie entre l'angle et le repère on fait un petit point de marquage et on plie bien on va épingler je sors mon épingle le marquage c'était pour vous donner le repère je plie bien entre l'angle et le point de repère en ligne droite j'épingle et je fais ça sur les quatre côtés sur les quatre côtés de ma doublure donc j'ai mon point de repère je plie je rejoins mon angle je tends j'ai une ligne droite je pince entre mes doigts et je viens épingler la même chose de l'autre côté mon point de repère je plie je rejoins mon angle on fait la même chose avec le tissu principal on retourne sur l'endroit au niveau de la couture on va partir je vais vous le montrer sur la doublure parce que c'est plus visible je crois alors on va vraiment partir de l'angle et on va coudre tout du long jusqu'en haut tout du long à 2 mm du bord mais vraiment à 2 mm pas à 1 cm là on est sur sur l'endroit du tissu donc il faut vraiment coudre à 1 mm et de préférence choisir un tissu de la même teinte que notre tissu que l'on est en train de coudre ou alors si vous voulez des couleurs différentes faites-vous plaisir mais il faut savoir que c'est une couture qui va se voir c'est parti et voilà donc une fois qu'on a fini de coudre nos 4 angles sur nos 2 tissus on va pouvoir les assembler on va donc retourner notre tissu principal à l'envers pour pouvoir faire l'assemblage et on va laisser notre tissu de doublure toujours sur l'endroit et on va l'enfiler comme pour les autres panières et là on va bien joindre toutes les coutures que nous avons faites donc la couture d'assemblage comme pour les autres bien alignée et on va épingler et on va épingler tout du long en alignant bien les surpiqures que nous avons faites au niveau des angles de la même façon on les aligne bien sur la hauteur il faut bien aligner aussi on va pouvoir piquer tout autour à 1 cm c'est parti une fois qu'on a terminé on peut enlever nos épingles on va pouvoir ouvrir les coutures au-dessus au fer on va pouvoir retourner notre ouvrage un coup de fer à la couture qui joint les deux tissus on va pouvoir refermer au point invisible notre ouverture et pouvoir repousser les angles parfois repousser les angles et refermer au point invisible notre ouverture une fois que c'est fait on a terminé et notre panier va pouvoir se tenir droit va être bien maintenu au niveau des coutures je retourne et voilà et voilà je vais retourner mon panier au niveau du veau mon panier rectangle est terminé et il se tient bien voilà pour nos paniers et voilà il ne reste plus qu'à vous entraîner une fois que vous aurez pris le coup de main pour créer vos petits paniers vous allez pouvoir vous entraîner également sur de nouveaux tissus comme le simili-tuir ou le polaire pourquoi pas il faudra juste penser à changer d'aiguille mais ce sera un bon entraînement j'espère que ce tuto vous a plu si c'est le cas un pouce ça fait toujours plaisir je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire j'y répondrai au mieux je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi au revoir